Bonjour, ici Manuel Sperling pour LifeSystem. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser votre première séance d'analyse et de correction avec Genius Insight. Mais peut-être tout d'abord, définissons ce qu'est un algorithme qui correspond à l'intelligence artificielle de Genius Insight. Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations permettant de résoudre une classe de problèmes. Ainsi, en entrant vos données personnelles, vous devez envisager que l'algorithme, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Genius Insight, va prendre en compte ces données et leur appliquer des pourcentages de probabilités par ordre d'importance pour les comparer à une norme de bien-être préétablie par la base de données algorithmiques étalonnées. Ainsi, votre prénom, votre nom sert juste à des fins de création de fiches clients. Quant à la date de naissance, elle est prise en compte pour environ 3% par les algorithmes. Les caractéristiques personnelles ne sont pas non plus utilisées par l'intelligence artificielle de Genius. Elles servent cependant de base éventuelle pour voir comment pourraient évoluer les inconforts d'origine. Elles jouent finalement le rôle de mémoire de départ avant de commencer les séances. En effet, l'expérience montre que lorsque nous allons bien, nous oublions les dysfonctions, nous oublions les inconforts, y compris ceux que l'on pourrait avoir traînés depuis de nombreuses années. Certes, on se souvient de ce qui ne va encore pas, mais on perd très vite le souvenir de ce qui a été réglé. Ainsi, ce paramètre n'est donc pas pris en compte par les algorithmes de Genius Insight, mais il sert en quelque sorte de rappel mémoriel. À ce niveau, vous devez rentrer aussi une affirmation ou une phrase la plus courte possible et qui correspond à votre droit de naissance à la santé parfaite. Je conseille pour ma part de mettre sur toutes les fiches clients, comme ici, syntoniser à la norme du Créateur, ce qui représente la perfection dont nous sommes tous dotés au plus profond de nous et qui est notre date de naissance. Je reviendrai d'ailleurs dans quelques instants sur l'importance des mots, du verbe, dans les algorithmes de Genius. Notez que le genre homme ou femme a une seule importance, c'est celle des graphiques qui vont être différents au fil de votre périple au travers de Genius. Il y aura des graphiques qui correspondent à un homme et des graphiques qui correspondent à une femme. Cela sert uniquement à cela. Et puis, maintenant, vous allez bien sûr procéder à un enregistrement de votre voix durant 15 secondes. La voix est l'élément le plus important, le plus original, pris en compte par l'algorithme dit « transformation de Fourier rapide ». En effet, la voix compte pour 90% des algorithmes. Le système « transformation de Fourier rapide », il a été conçu pour transformer les 15 secondes de prise de voix en formant fréquentiel en Hertz, comme vous le voyez dans la partie en bas à gauche. Votre voix, c'est le tractus vocal qui trahit le « dit », le « non dit », c'est-à-dire la partie consciente et inconsciente de votre personne. Je peux très bien avoir une voix enjouée et, au fond, être déprimé au fond de moi sans vouloir le montrer. Vous ne pouvez donc pas tricher avec cette intelligence artificielle. Vous allez ensuite, comme on le voit, obtenir différents formants, des principales fréquences générées par votre tractus vocal et transformées par le face Fourier transfert. Le graphique supérieur n'a pas à être interprété. Au graphique inférieur, vous pouvez constater, si vous êtes bien dans le centre, que vous êtes centré et rassemblé au niveau de votre énergie, car le dessin occupera, en général, le centre de la cible. Ensuite, vous avez la possibilité d'écouter les harmoniques de votre voix. Le créateur de Genius Insight, Ryan Williams, considère que c'est le premier exercice d'équilibration à effectuer avant toute chose pour conscientiser auprès du client ou de vous-même la séance dès le départ. Une fois que cela est fait, vous appuyez sur la touche suivante. Et puis, vous allez prendre soit une photo directement, soit récupérer une photo au niveau de la bibliothèque, ce que j'ai fait ici, puisque c'est une photo existante. Regardez quand même que pour prendre votre photo, le visage, le haut du buste suffisent. S'il vous plaît, veillez à enlever vos lunettes, si vous en portez, à prendre également votre photo sur fond arrière neutre. Il est important que la mesure vibratoire de votre image ne soit pas prise en compte en même temps que des objets et des tableaux en arrière-plan qui fausseraient les mesures. Pensez également que la photo, comme ici, doit occuper tout l'écran et ne laissez pas de vide en haut dans la mesure du possible. Pour information, la prise en compte de la photo est de 5 à 7 % en comparaison avec la voix, qui est de l'ordre de 90 %. Ensuite, nous allons appuyer sur « Commencer l'analyse ». Là aussi, nous avons une température vibratoire de photo, comme on peut le voir à gauche, et nous allons maintenant continuer. Et là, nous allons taper une affirmation positive différente de celle de la fiche client. Et là, maintenant, je voudrais vous expliquer que les algorithmes de Genius ont été conçus pour comprendre le verbe, dont on sait qu'il est créateur. Ça s'appelle « Lolo linguistique ». Nous y reviendrons sur une autre vidéo, mais écrire une phrase ou des mots fait sens sur Genius, il faut le prendre en compte. Nous conseillons, bien que vous ayez la place, une affirmation courte, la plus globale possible. Pour ma part, j'écris souvent « Guérison » et « Régénération ». Ensuite, nous allons faire « OK », mais rien ne vous empêche de mettre quelque chose de plus précis, si vous le souhaitez, puisque vous avez un grand espace pour le faire. Pour ma part, compte tenu de la communication cellulaire intrinsèque, je préfère être le plus complet, le plus holistique possible. Les données sont entrées, nous allons maintenant lancer l'analyse. Que signifient maintenant ces nombres et ces couleurs que l'on voit rouge, bleu, jaune et vert ? Alors, avant de répondre à cette question, nous devons rétablir une vérité. Un être humain, y compris au XXIe siècle, a été conçu pour la survie et la perpétuation de l'espèce. Pour cela, il doit s'adapter en permanence au niveau immunitaire, affectieux, au niveau du stress émotionnel, des modifications terrestres et cosmiques et bien d'autres paramètres qui sont à prendre en compte. Votre Genius Insight mesure donc vos probabilités de problèmes de réponse adaptative qui créent des déséquilibres au niveau du corps, comme on le voit, au niveau du champ biologique, ici, et au niveau du mental. Il les compare à une norme préétablie dans sa base de données. Maintenant, voyons les nombres. Les nombres se présentent avec des scores qui s'établissent de 0 à 777, sachant que les nombres rouges s'étendent de 695 à 777, tandis que les nombres bleus vont de 0 à 100. Nous en reparlerons dans un instant. Les nombres en vert sur les items et sur les titres signifient qu'il n'y a pas de problème de réponse adaptative actuellement, mais comme un être vivant est toujours à la recherche de l'équilibre, tout est sujet à évoluer dans un sens ou dans un autre. C'est d'ailleurs ce que nous montrent ici, par exemple, les nombres en jaune qui indiquent une réponse adaptative correcte sur les items concernés, en envisageant qu'ils pourraient évoluer à terme vers du vert, du rouge ou du bleu. L'idée, c'est que la biorésonance n'obéit pas aux lois de la matière ni même de l'énergie. Elle n'obéit donc pas aux lois de la physique de Newton, mais aux lois physiques dites ondulatoires communément appelées aujourd'hui physiques de l'information. L'information se situe en amont de l'énergie. Une onde est donc un message de lumière et d'information. Pensons que tout ce que nous mangeons et respirons est transformé par nos cellules et particulièrement par nos mitochondries, la centrale électrique de nos cellules, en photons de lumière. Ainsi, si nous parlons de lumière et d'information, pour la lumière, c'est donc une quantité parfaite qui est nécessaire dans un organe pour qu'il fonctionne de manière optimale, ni trop pour éviter les débordements, ce sont les nombres en rouge, ni pas assez pour éviter les contractions, c'est-à-dire, on n'en a pas ici, mais dans d'autres panneaux, les nombres en bleu. Pour l'information, il est nécessaire qu'elles soient parfaitement structurées selon la norme initiale sans perdre une partie de ces données précieuses. Ces préalables étant établis, parlons d'abord, comme ici, par exemple, des nombres en rouge dans ce panneau acide aminé. D'abord, il faut faire la part des choses car un nombre rouge à 695 est presque dans la norme, alors qu'un nombre à 777 ou comme ici à 731 a un message à nous transmettre. Dédramatisons les choses. Comme les systèmes corporels sont toujours à la recherche de l'équilibre, vous aurez presque toujours des nombres en rouge. Il ne faut pas vous en alarmer. Les rouges représentent, un peu partout, des déséquilibres du moment. Ils sont comparables à une inflammation aiguë de courte durée, comme quand vous vous cognez le genou, ce qui génère chaleur, gonflement et rougeur. Ils sont comme un débordement et nous disent que quand il y a un trop-plein quelque part, il y a obligatoirement un vide ailleurs. Ce sont souvent d'ailleurs ces nombres-là qui reviendront rapidement à la norme. Parlons des nombres en bleu. Les nombres en bleu, nous allons aller sur un panneau où nous en avons, comme par exemple ici les acides aminés, ce sont les plus importants à régler, à remonter et souvent, ça va prendre du temps. Ils sont interpellants. Pourquoi ? On peut les comparer à une inflammation chronique de longue date. Mais surtout, ils veulent nous dire la chose suivante. Écoutez attentivement. La lumière et l'information structurée à la base de l'énergie vitale ne circulent plus dans cet endroit, dans cet organe ou au niveau de cet acide aminé comme ici. Celui-ci, si on prend par exemple ce panneau ici, d'hormones, nous allons avoir des éléments bleus, ce qui signifie que nous avons comme une sclérose, que la vie ne circule plus et que cela nécessite notre attention. Là aussi, je vous invite à faire la part des choses car il est évident qu'un nombre comme la progestérone ici à 21 ne nous dit pas la même chose que la leptine qui est ici à 94. Donc là aussi, il faut penser à regarder les scores. Pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous expliquer, je voudrais vous donner une image. Imaginons que vous habitiez dans une grande maison avec 10 pièces et que vous ne mettez jamais les pieds dans certaines d'entre elles. Donc on peut dire que ces pièces existent bien mais en fait, la vie ne circule pas en elles puisque personne ne rentre jamais dedans. Il n'y a pas de conscience de ces pièces. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les systèmes concernés par les scores bleus compressés. C'est donc prioritairement les bleus et les rouges que vous allez mettre en correction. Ils sont les nombres les plus éloignés de la norme. En règle générale, l'intérêt, puisque nous utiliserons, nous le verrons plus loin, ce plateau du bas, nous conseillons de ne pas mettre plus de 48, 49 items avec la rééquilibration pour une efficacité maximale. Car la biorésonance nécessite de la précision quand on souhaite l'utiliser avec efficacité afin de ne pas diluer les rééquilibrations. Vous avez la possibilité dès le départ, en appuyant sur ce bouton correction immédiate, qui va en quelque sorte prendre les éléments principaux, en l'occurrence ici, anatomie du cerveau, par exemple, vitamines, hormones, plantes, organes. Vous allez pouvoir, par exemple, appuyer sur correction immédiate. Mais vous allez aussi avoir une autre possibilité que je vais tout de suite vous conseiller, c'est d'appuyer sur aperçu système. Voilà, nous allons attendre quelques instants. Et là, vous allez avoir, en fait, tous les éléments qui vont se présenter directement tout ce qui existe au niveau du corps, tout ce qui existe au niveau de l'énergie, au niveau du mental. Là, vous avez tout qui apparaît dans cet aperçu général. Donc, vous imaginez qu'il y a énormément d'items, puisque si je regarde, rien que si j'appuie sur les allergies, je vais avoir un certain nombre d'items. Si j'appuie sur stress du jour, je vais avoir un certain nombre d'items. Donc, lorsque j'appuie sur aperçu système, je vais retrouver en finale tous les éléments, toute la bibliothèque de données qui est là. Et là, je vais appuyer simplement sur commencer l'analyse. Et là, j'ai une possibilité tout simplement de procéder à une correction immédiate, c'est-à-dire que comme vous le voyez, là, on a tous les rouges, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau du bio-champ, et il y a énormément d'éléments, et là, nous allons avoir, bien sûr, tout en bas, les bleus, on peut bien sûr voir. On voit aussi qu'on peut classer, à l'aide de ce petit bouton en haut, on peut également classer par ordre décroissant, plutôt que décroissant, là où c'est marqué 100, 0, 0 à 100. Donc là, pour un débutant, vous allez bien sûr pouvoir passer directement en appuyant sur correction immédiate. Alors, il faut comprendre que par correction immédiate, l'application va travailler sur tous les bleus et les rouges uniquement. Voilà, je ne vais pas le faire, c'est simplement que vous puissiez vous comprendre comment ça fonctionne. L'idéal, par contre, ça va être quand même non pas de faire cela parce que vous imaginez la bibliothèque est remplie d'un grand grand nombre, il y en a plusieurs centaines d'items. Le mieux, si vous débutez, ça va être tout simplement de soulever ce petit bouton ici et d'appuyer ici. Là, vous allez pouvoir ajouter en quelque sorte le top 50 qui est en haut, c'est-à-dire le top 50 des rouges et vous allez pouvoir ajouter le top 50 des bleus. Voilà, donc là, vous avez vraiment alors 100 items pour dire la vérité, c'est plutôt beaucoup. Selon mon expérience, plus vous allez envoyer d'items, plus vous allez en quelque sorte diluer l'information. Donc, mon conseil, c'est plutôt de choisir, par exemple, nous allons effacer le plateau ici. Je vous conseille, comme j'ai dit que les bleus, c'était les plus importants, vous pouvez tout simplement appuyer ici tous les bleus les plus bas vont descendre, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de la colonne vertébrale, des hormones, que ce soit au niveau du biochamp. On voit ici les solides de Platon, par exemple, qui font partie de la géométrie sacrée. Et là, après, vous avez la possibilité donc de faire ce qu'on appelle une analyse progressive. Alors, nous allons le faire ensemble dans quelques instants. Voilà, je vais appuyer sur cette flèche. Et là, sur ces 50 items, puisque 49, 50 items, c'est bien, il faut éviter de les dépasser, comme je le disais, pour ne pas diluer l'information. Là, nous arrivons donc à l'analyse progressive. Qu'est-ce que l'analyse progressive ? Eh bien, non seulement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'application a déterminé un certain nombre d'items qui avaient donc une résonance. Comprenez le mot résonance comme atome crochu. Et maintenant, nous allons pouvoir effectuer une deuxième analyse. et là, la régulation, la correction, va passer trois fois plus de temps sur les éléments qui apparaissent en haut, deux fois le temps que nous allons impartir à l'aide de ce curseur ici sur les éléments moyens et seulement une fois le temps sur les items du bas. Je vous conseille d'appuyer sur tous de manière à avoir tout en rééquilibration et de régler ici. Voilà, vous pouvez par exemple régler à peu près un quart d'heure, c'est bien, c'est un bon temps. On peut monter à peu près jusqu'à 18 minutes, 20 minutes étant un grand maximum, mais il faut éviter de faire plus. Et là, contrairement à ce que nous venons de montrer précédemment, non seulement vous allez écouter une correction, mais vous allez également pouvoir écouter une correction qui a été priorisée et c'est tout l'intérêt puisque tous les éléments qui apparaissent là ne vont pas bénéficier de la même durée de correction. Le temps total sera de 20 minutes, là dans mon exemple, mais par contre, certains éléments seront passés trois fois, d'autres deux fois et d'autres une fois parce qu'ils ont une résonance un peu plus basse. Lorsque la séance est effectuée, comme vous le voyez en bas, nous avons un pourcentage de rééquilibration, un pourcentage de moyenne de correction de 55%, harmonie 48%, alignement 63%, le flux d'énergie 56%, donc la moyenne de l'harmonie de l'alignement du flux d'énergie fait donc 55%. Comme vous le voyez, nous avons également le message, votre client a bien réagi à cette séquence de thérapie. En général, lorsqu'on dépasse 40%, vous aurez toujours ce message. Il faut savoir quand même qu'un faible pourcentage peut être aussi efficace qu'un pourcentage élevé. Comprenez qu'un pourcentage élevé immédiat peut signifier que les items n'ont pas été bien choisis et donc qu'il y a peu de résonance, peu d'atomes crochus sur ces derniers. En tout état de cause, le plus important, bien sûr, ces nombres sont indicatifs, mais l'idée, c'est surtout de savoir comment se sent la personne, comment vous-même allez vous sentir après la séance. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'il est essentiel de faire une séance allongée avec un casque audio de bonne qualité et surtout avec les yeux fermés parce que quand vous fermez les yeux, vous ralentissez vos ondes cérébrales, ce qui est bénéfique pour la qualité de la séance. En fait, il n'est pas utile de regarder les graphiques qui apparaissent sur Genius et il est vraiment bon de fermer les écoutilles visuelles qui sont déjà sollicitées dans notre société. En conclusion de cette vidéo, pensez que l'application Genius Insight est dotée d'un grand nombre de fonctions, un peu comme la télécommande de votre téléviseur. Utiliser toutes les fonctions sans discernement en recherchant une perfection qui n'existe pas pourrait être contre-productif en matière d'efficacité des séances puisque l'efficacité c'est ce que vous allez rechercher. Donc dès le départ, optez pour la qualité plutôt que pour la quantité quand vous effectuez vos rééquilibrations. Ainsi, avec Genius Insight, choisissez d'utiliser chacune des fonctions avec tact, réflexion, discernement pour des séances efficaces et réussies. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada